salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant notre tutoriel sur la création d'un site web avec le framework Laravel donc dernièrement nous avons installé les outils nécessaires dans une nouvelle machine parce que j'ai changé les machines comme je vous l'avais dit donc j'ai devrai réinstaller tous les outils nécessaires pour préparer l'environnement de travail afin de nous permettre de continuer à travailler sur notre projet donc dernièrement nous avons installé XAMPP donc XAMPP c'est un logiciel qui qui nous ramène le serveur Apache le serveur web Apache qui nous ramène également le serveur de base de données MySQL et qui nous remet qui nous ramène également les langages PHP et d'autres outils voilà après avoir installé le logiciel XAMPP nous avons installé Composer donc Composer est un logiciel aussi qui nous permet d'installer nos dépendances PHP et Laravel donc après avoir installé Composer nous avons installé Git donc Git nous a permis donc Git Bash nous a permis nous a permis de récupérer notre projet du tab enfin nous avons installé VS Code donc VS Code qui est l'éditeur des textes qui nous permet en fait de coder voilà donc avant de continuer j'aimerais rajouter j'aimerais bien rajouter certains non certains pages ouais 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 certains package tel que je pense que PHP 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 donc je dois installer on a déjà PHP là qui est installé PHP debug PHP extension pack qui est déjà installé apparemment il y a tout apparemment tout est déjà installé ici voilà donc tout est bon je vais démarrer le serveur voilà php artisan je suis sur voilà php mon clavier était en anglais php artisan serve donc là on va lancer les serveurs voilà donc je vais cliquer sur les liens pour ouvrir le projet voilà les projets créés donc dernièrement je me rappelle bien nous avons créé des utilisateurs ouais c'était Popo Momo et Toto Bobo voilà donc aujourd'hui bon normalement on devrait créer d'autres tables telle que la table articles donc au fait j'aimerais qu'on puisse faire une une gestion des articles donc nous avons les articles et nous avons les sous-catégories dans les catégories des articles et puis voilà les utilisateurs peuvent s'amuser à rajouter des articles à supprimer à mettre à jour et tout donc si vous avez suivi mon tutoriel sur la création d'un espace membre avec avec php donc ça sera le même système en fait c'est que nous allons faire mais sauf qu'aujourd'hui nous n'allons pas faire ça aujourd'hui aujourd'hui nous n'allons pas nous n'allons pas créer les articles et tout aujourd'hui nous allons créer un formulaire de contact avec la Ravel c'est à dire que si par exemple un visiteur veut veut nous contacter donc il peut remplir un formulaire de contact voilà donc comme ça se passe dans 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 n'importe quel site web donc c'est une demande qui a été fait par un de mes amis voilà donc lui aussi il a commencé à travailler avec la Ravel donc dédicace à toi Nehema donc j'aimerais bien qu'on puisse d'abord faire ça ça va en fait lui permettre un peu d'avancer aussi dans son projet donc après avoir créé le formulaire de contact nous allons continuer maintenant à s'amuser avec la création des articles et puis les catégories d'articles et tout voilà donc je vais rajouter une rubrique ici donc contact as for example donc on va venir là nous allons chercher notre navbar donc c'est dans ressources et puis view ensuite navbar voilà donc nous avons navbar ici donc là maintenant nous allons rajouter inline donc ici nous sommes sur là nous sommes sur about donc je vais dupliquer about je vais dupliquer about je copie check call et je vais enlever bon on va laisser comme ça après on va modifier après donc là je vais mettre contact contact as contact donc nous contacter j'enregistre donc si je viens là j'actualise donc nous aurons une nouvelle rubrique ici contact as donc contact as va permettre aux utilisateurs de nous contacter s'ils ont des questions donc ces systèmes s'appliquent dans n'importe quel site web donc si vous allez dans n'importe quel site web vous allez voir ça donc je vais essayer de voir un projet que j'ai créé donc c'est un projet auquel j'ai travaillé pour une personne je pense que ça s'appelle en fait c'est un site web que j'ai créé pour un client voilà donc voilà il est là c'est un nippo group donc je l'ai créé récemment ici pour un client donc ça ça c'est voilà donc là par exemple si on descend on descend ici donc vous voyez nous avons un formulaire de contact qui est là donc nous avons le nom le prénom le nom le numéro de téléphone l'email donc c'est à dire que tout visiteur qui visite ce site web il peut voilà contacter au fait vous pouvez contacter les personnes qui gèrent ce site web voilà donc nous allons aussi faire la même chose sur sur notre projet ici actuel donc ça ça ne nous intéresse pas voilà donc là nous allons d'abord commencer par créer une route parce que là c'est about as donc j'ai gardé la route de about about donc je dois maintenant créer une route pour pour contact as donc là je vais venir dans route ensuite web et là nous sommes je vais venir dans home controller nous allons travailler dans home controller ici dans home controller je vais créer une route donc on va l'appeler voilà donc j'ai fait je mets d'abord route ça sera ça sera pas match je vais mettre get voilà je vais mettre get je préfère maintenant séparer les get et les post voilà donc get contact contact as voilà ensuite la fonction qui sera appelée dans home controller ça sera la fonction contact as contact as comme ça ensuite nous allons rajouter bon ici nous n'allons pas mettre un middleware parce que l'utilisateur n'est pas obligé de se connecter pour pouvoir voilà n'est pas obligé au fait de se connecter pour pouvoir contacter l'admin par exemple donc nous allons juste laisser comme ça et là nous allons rajouter un name donc nous allons rajouter un name donc name nous allons l'appeler app tirer contact contact je préfère le moi je préfère ça je préfère les tirer des 8 contact as voilà maintenant nous allons créer cette fonction dans home controller nous allons créer cette fonction dans home controller qu'est-ce qui se passe ici j'ai pensé qu'il allait ouvrir normalement il devrait ouvrir bon c'est pas grave nous allons venir là ensuite http controller et nous avons home controller qui est là donc là maintenant nous allons créer notre fonction ici donc je veux juste copier la fonction copie et là je veux faire euh bon on va pas mettre des commentaires phibic function contact as voilà ensuite je veux récupérer euh je vais récupérer les names donc app contact as je vais le ramener ici sur notre nav notre nav bar donc ça sera contact as ici et puis là aussi on remplace par contact as j'enregistre après avoir enregistré euh nous devons également créer euh la page du contact donc là nous allons la créer ici dans home je fais un clic droit new file ça sera contact contact si je peux mettre le tir ici ça ne pose pas problème point blade point php j'enregistre donc là ça sera on va juste mettre contact contact voilà c'est enregistré donc ensuite nous allons revenir sur home controller pour retourner en fait pour récupérer la page pour récupérer cette page contact as dans return view donc home contact as c'est bon normalement euh tout est correct tout est correct mais normalement si j'essaye par exemple donc je vais revenir dans home voilà si j'essaye de cliquer sur contact as je dois avoir une erreur normalement ah bon il n'y a pas d'erreur parce que euh je pense qu'avec la version euh nous sommes dans quelle version la révèle ici euh je dois voir dans composer.json nous nous sommes dans quelle euh ça c'est la version width mais avec la version 10 voilà pourquoi je n'avais pas voulu euh faire la mise à jour du projet donc passer par exemple ici nous avons travaillé avec le euh la version PHP donc euh où est la version PHP la version PHP c'était normalement 8 euh 8.00 donc voilà PHP il est là donc nous sommes sur la version 8.00 mais avec la version 8.1 euh ne s'y porte que la ravale 10 donc la ravale 10 lorsque vous créez des routes comme ça donc vous ajoutez une route sur euh je peux fermer ça vous ajoutez une route sur euh web.php et puis vous faites si vous faites tout ce que nous venons de faire vous ajoutez une route vous venez dans votre contrôleur vous ajoutez la fonction et puis vous ajoutez la page normalement vous avez vu tout fonctionne très bien mais avec PH avec la ravale 10 si vous faites tout ce que nous avons fait ici ça ne va pas marcher donc il faut ajouter une commande une dernière commande pour que ça marche donc c'est PHP Artisan Optimize pour optimiser au fait pour actualiser nos routes voilà donc il va il va enlever les caches des routes donc il va en fait il va actualiser la config il va actualiser les routes donc avec la ravale 10 euh normalement ça devrait générer une erreur voilà mais vu que nous sommes sur la ravale 8 voilà pourquoi ça ne pose aucun problème donc n'oubliez pas lorsque vous créez des routes vous ajoutez tout n'oubliez pas de faire PHP Artisan Optimize c'est très important voilà donc nous avons créé la page je vais juste donc je vais revenir là donc je viens dans About As je vais juste copier tout ça on va juste copier tout ça on va venir dans Contact As ensuite on va mettre Contact As comme ça voilà et puis là on va changer également donc je copie tout ça voilà Contact As si on actualise on aura normalement notre navbar voilà donc je ne sais pas est-ce que nous avons créé euh je me demande si nous avons créé des footers euh je ne pense pas que nous avons créé des footers non il n'y a pas de footers c'est pas grave nous allons juste nous concentrer sur euh la barre de la navbar voilà donc euh avant de continuer j'aimerais bien qu'on puisse se référer du log non du register donc nous allons créer un formulaire pareil là ça sera pareil donc on aura le first name le name on aura l'email on aura euh on aura le numéro de téléphone on aura l'email puis on va mettre object ensuite le message à envoyer donc je vais réduire désolé nous allons venir dans register donc root register donc je vais me référer de ça donc je vais copier tout ça on va juste faire quelques modifs donc pour aller vite je copie tout ça ça je peux fermer donc je viens là je supprime tout ensuite j'ai call voilà donc je dois juste bien ajuster comme ça voilà et là si j'actualise normalement j'aurai si je viens dans contact j'aurai les mêmes informations je n'ai pas enregistré voilà j'enregistre je viens là j'actualise vous voyez j'ai les mêmes informations qu'enregistre donc je dois juste modifier nous allons commencer par modifier les titres donc là ça sera contact as ensuite là les sous-titres là nous allons mettre par exemple contact contact as for more information voilà donc nous contacter pour plus d'informations donc si je viens si je viens là j'actualise donc on a contact as et puis contact as for more information donc les prénoms on va garder last name on va garder le mail on va juste diviser on va juste diminuer un peu les width voilà la largeur on va diminuer la largeur et puis là nous allons rajouter maintenant non le mail va passer à droite et puis nous allons rajouter un champ numéro de téléphone ensuite nous allons mettre un autre champ ici object et enfin nous allons mettre un text area pour le message de l'utilisateur donc là le first name donc first name nous allons re-keep le first name nous allons garder le first name le last name également nous allons garder le last name donc nous allons juste modifier la partie où se trouve l'immel donc à partir de là à partir de là je veux faire ça sera 6 j'actualise j'enregistre plutôt et puis je veux copier ça je vais copier ça je colle donc à partir à partir de là je descends un peu donc là j'ai email email donc si j'actualise normalement vous verrez j'aurai email j'aurai email ici et email là vous voyez donc j'ai email email donc email là on va garder et puis là on va changer pour mettre les informations du numéro de téléphone désolé les gars il fait un peu chaud ici donc laissez-moi voir un coup ok voilà nous allons modifier ces champs ici donc là ça sera phone number non c'est ici voilà phone phone number et puis le voilà l'id le name au fait nous allons mettre qu'est-ce qu'on peut mettre ici pour bon on va juste mettre phone number comme ça phone number je vais copier je vais copier ça donc je dois répondre l'id ici donc ça sera id et là id égal sauf que je m'irai un peu changer parce que vu que nous avons déjà un id first name donc je m'irai bien changer certaines informations mais avant ça je vais d'abord actualiser ici bon je n'ai pas enregistré donc là si j'actualise on a phone number mais je dois modifier au fait les identifiants des last name first name parce que ces mêmes informations ces mêmes id se trouvent sur notre formulaire d'enregistrement voilà donc je commence par first name déjà la route ici on va enlever il faut enlever la route ça ne sera pas enregistré on va laisser vide pour l'instant nous allons modifier ça plus tard j'enregistre donc là ça sera first name et puis je vais rajouter contact voilà comme ça j'ai copié je colle ici je colle également là ensuite est-ce que c'est important de mettre hold je ne pense pas que c'est important de mettre hold je ne pense pas est-ce que c'est important bon nous allons enlever ça value on va pas on va rien mettre en fait ici ici require c'est pas important autofocus c'est pas important dans juste rajouter un place hold donc enter your enter your first first name voilà on va essayer de voir ce que ça va donner ici voilà entire first name et on va faire la même chose pour last name donc là ça sera last name contact donc on va copier ça mais avant ça j'ai oublié quelque chose les small les small ici c'est le message d'erreur qui peut s'afficher si je mets n'importe quoi ici je viens j'aurai normalement un texte rouge là voilà donc cet id également nous allons les modifier là nous allons rajouter contact comme ça voilà et là pour le last name je copie je viens dans name je colle je viens également là je colle value c'est pas important parce que la vérification nous allons faire ça avec javascript donc ça ne sera pas nécessaire qu'on puisse mettre tout ça et puis placeholder enter your last name voilà j'actualise puis je vais copier ça je vais l'écouler ici voilà donc je viens là j'actualise enter your last name ensuite nous allons modifier le phone number donc je vais toujours ajouter contact ici contact comme ça je copie je vais coller là je vais coller également là j'enlève tout ça c'est pas important voilà on va rajouter place order enter your email address et là et non enter your phone number c'est pas email adresse enter your phone number comme ça j'enregistre et là le type ça ne sera pas le type texte donc ça sera non ça ne sera pas le type email ça doit être le type number parce qu'un numéro de téléphone normalement c'est un nombre c'est pas c'est pas du texte donc c'est un nombre normalement un numéro de téléphone donc là normalement nous allons mettre le type number ici voilà nous allons mettre les types number ensuite donc j'enregistre si je viens là j'actualise enter your phone number et nous allons modifier également l'email ici là ça sera email contact je copie je colle là là name id les types on va garder email comme ça tout ça on va enlever photo complete tout tout ce qui est là voilà voilà donc nous allons rajouter le place order donc ça sera enter your email adresse c'est bon c'est bon donc je vais essayer d'actualiser ici voilà et puis le password nous allons enlever nous allons rajouter maintenant un champ object voilà donc password confirmation password je vais enlever ça voilà ensuite je vais copier ça et on va modifier donc je colle ici ça sera col md 12 parce que ça va prendre toute la largeur donc j'aimerais bien mettre un champ qui prend toute la largeur donc je mets 12 et là ça sera object et ça sera ici object contact non c'est object c'est pas object je copie je colle ici les types déjà on va changer ça sera les types text et puis l'id object là aussi on change et le placeholder enter your object on enregistre et là si j'actualise vous voyez donc on a un champ qui prend qui prend toute la largeur maintenant nous allons rajouter un text area ici pour que l'utilisateur puisse entrer le message voilà donc là nous allons faire livre donc paul md 12 ensuite là je vais remettre un label donc je vais juste copier ça pour aller plus vite je colle ici ça sera message je change cette partie message contact et là ça sera message et là maintenant je vais rajouter un text area un text area donc la classe la classe est toujours form form control form control ensuite je dois créer l'id donc l'id ça sera celui-ci voilà et là pour l'école pour l'école je pense que je peux peut-être mettre 5 je peux peut-être mettre 5 pour l'école voilà pour l'école je disais pour l'école je vais mettre 5 ici non le col je peux enlever voilà là je mets 5 j'enregistre voilà on a les champs pour le message ensuite il faut aussi mettre un small si c'est important pour afficher les messages d'erreur donc là ça sera erreur voilà register ça pose problème donc je dois enlever ces registers ici j'enlève le register j'en ai pas besoin voilà on va juste mettre erreur voilà nous allons enlever tous ces registers là c'est pas c'est pas important et là également là également voilà et puis id ici ça sera form contact as voilà je pense que c'est tout donc on a notre formulaire des contacts maintenant bon c'est pas fini non c'est pas encore fini il faut que j'enlève tout ça register c'est vrai donc là nous allons descendre ici au fond donc déjà je vais commencer par ces messieurs qui est là je vais l'enlever non agreed term d'abord je vais enlever ça ensuite tout ce qu'il y a là je vais enlever on en a pas déjà et là qu'est-ce que je vais faire je vais créer un bouton qui va nous permettre d'envoyer le message et un autre bouton qui sera caché qui va au fait afficher un message de chargement c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur clique sur envoyer donc il y aura un autre bouton le bouton envoyer va disparaître et puis il y aura un autre bouton envoie en cours qui va apparaître pour que l'utilisateur puisse voilà voir que son message est en cours d'envoi donc pour faire ça je vais toujours créer une colonne ici donc div col tiré md 12 voilà et là à l'intérieur je vais mettre le bouton pour le bouton je vais revenir dans registre je ne devrais pas supprimer normalement pour gagner du temps je vais prendre on prend tout ce qu'il y a voilà donc nous allons copier ça donc le bouton là qui se trouve dans registre fait pour gagner du temps donc on colle là à la place des registre nous allons nous allons changer donc nous allons mettre par exemple send message voilà send send message comme ça on va essayer de voir ce que ça va donner voilà on a send message qui est là ensuite bon je vais juste rajouter une div ici euh pour essayer un peu d'espacer donc mt mt6 voilà pour essayer un peu d'espacer parce que je vois que c'est trop collé là j'actualise bon 6 ça ne marche pas on va mettre 5 voilà voilà là on a on a un peu d'espace voilà donc euh on revient là là les types ça sera euh ça sera toujours des types boutons donc on va garder les types boutons ça ne sera pas ça ne sera pas des types submit on va garder les types boutons euh on va donner un id ici qu'on va appeler par exemple euh send message send send message send message contact et après ça nous allons rajouter un autre bouton euh qu'on va appeler euh qui va en fait un bouton euh qu'on va appeler euh bon on va l'appeler loading pour le chargement donc je vais d'abord venir ici dans boostrap pour voir donc boostrap nous la version boostrap qu'on est en train d'utiliser pour ce projet c'est la version 5.0 c'est cette version ici voilà donc on va venir dans ces spinner normalement on va chercher on va chercher les boutons voilà nous on a besoin de ça c'est le bouton loading qui est là donc nous allons prendre le deuxième on copier le deuxième parce que ça c'est le premier donc là je vais faire une classe div donc je crée une div avec une classe degrid et grid et puis une autre classe gap 2 et je colle mon loading là donc si j'actualise j'aurai normalement deux boutons un send message et l'autre loading vous voyez donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur send message donc les boutons loading va apparaître et puis lorsque le message sera envoyé le formulaire sera réinitialisé et puis le bouton send message va réapparaître donc voilà ce que nous allons maintenant faire nous allons nous allons commencer d'abord par il faut qu'on donne un ID à ce bouton qui est là donc je vais je pense que je n'ai pas besoin de mettre une div ici donc ce que je vais faire je vais couper ça je vais le mettre juste en bas du bouton qui est là voilà et puis au lieu de répéter donc on va espacer un peu normalement on doit avoir le même résultat voilà vous voyez ici c'est quand même un peu espacé mais sauf que lui je vais je vais les cacher donc je commence d'abord par lui donner un ID donc ça sera send message loading j'enregistre et puis on va pas l'afficher donc ça sera d-none donc display non donc il ne s'affiche pas si j'actualise normalement vous voyez il a disparu donc il est là mais il est caché au fait donc il sera affiché uniquement lorsque l'utilisateur enverra son message voilà donc maintenant que nous avons renseigné toutes toutes nos champs de formulaires toutes les informations sur nos champs de formulaires maintenant nous allons travailler la vérification sur la partie javascript donc nous allons vérifier nous allons vérifier ces formulaires du côté javascript voilà donc je reviens sur les codes registre j'en ai pas besoin comme contrôleur on garde about on peut fermer navbar aussi c'est bon donc je viens dans public ici ensuite asset main et puis voilà donc nous allons travailler la partie javascript donc on a un fichier user ici donc nous allons juste travailler avec ces fichiers javascript là on n'est pas créé ou bien carrément on va créer donc on va créer un autre bon je préfère qu'on travaille sur user là voilà ou ne pas ou ne pas s'embrouiller ou carrément non on crée c'est mieux qu'on crée donc dans main ici nous allons créer un dossier dans main là on va créer un dossier on va l'appeler home et puis à l'intérieur de home on va créer un fichier on va appeler home point js ensuite un autre fichier home point css si on a on a du css à faire mais nous c'est juste le js qui nous intéresse maintenant il faut intégrer home js dans en fait dans base et là c'est d'abord dans script ici je vais copier ça et là on va changer donc on va enlever tout ça ça sera main ensuite home ensuite home point js comme ceci et nous allons faire la même chose là je peux fermer là dans app app qui est dans public asset app là nous allons ajouter home point css donc là on va enlever tout ça ça sera home home point css donc pour s'assurer que le fichier tous les fichiers javascript et css sont chargés vous actualisez vous faites un clic droit inspectez donc là vous voyez on n'a pas on n'a pas d'erreur donc tous nos fichiers tous nos éléments css et javascript sont bel et bien présents et ont été bien chargés voilà donc nous allons travailler ici donc lui je peux le fermer sur home point js donc je vais rendre donc send message contact donc lorsque l'utilisateur clique sur send message comme ça on vérifie les formulaires donc là ça sera dollar donc ça c'est jquery point clique est-ce que je peux installer un outil jquery ici on va essayer de voir pour la syntaxe jquery est-ce qu'il n'y a pas un truc il y a jquery snapper oui pourquoi pas on va installer ça ça va nous aider un peu à aller vite et puis jquery ok parfait c'est installé ça je peux fermer donc normalement si j'enlève ça je dois avoir une suggestion ah donc si je fais par exemple clique comme ça donc voilà ça me génère automatiquement une fonction jquery ok donc là je vais juste changer puis je colle send message comme ça voilà ensuite là on va essayer de voir est-ce que notre fonction fonctionne très bien on va mettre une console point log donc on va faire log comme ça on va mettre ok ok voilà on va donc si je viens là on va faire inspecter inspecter comme ça on vient dans code on actualise lorsque je clique là on doit voir ok normalement voilà on a ok ok donc cela veut dire que notre fonction fonctionne très bien donc on peut continuer ici je peux enlever ça donc là nous allons récupérer le first name le last name le phone number les emails les objects et message texte donc on va aller rapidement on va faire un var d'abord first name ensuite le last name ensuite le phone number ensuite on va email var object ensuite var message texte bon on va laisser message comme ça et là ça sera $ on récupère le first name ici donc on récupère le first name l'id voilà on va faire la même chose pour les autres donc je vais juste paupier tout ça scroll pour aller plus vite donc on a récupéré le first name on récupère les last name last name on récupère le phone number on récupère l'email on récupère object ensuite ensuite on récupère message là les names aussi on doit mettre un message comme ça voilà et ensuite on récupère les erreurs aussi voilà l'erreur pour le first name donc ça sera var first name error var last name error ensuite var phone number error ensuite var email error ensuite object ensuite message voilà donc je viens là je copie également on va juste modifier après donc là on récupère les erreurs donc on commence par l'erreur last name et là on va copier first name d'abord attendez qu'est-ce que je fais ici ah last name il est là donc là on va copier first name ensuite phone number on doit changer ça sera c'est c'est comme ça voilà ensuite error email ensuite l'erreur object ensuite l'erreur message voilà donc on a récupéré les éléments et maintenant on doit faire nos vérifications donc là maintenant je vous ai préparé parce que nous allons essayer de vérifier avec regex donc regex si vous avez suivi mon tutoriel voilà je disais regex en fait c'est les expressions régulières donc si vous avez suivi mon tutoriel du débit donc vous allez comprendre lorsqu'on a créé le formulaire pour l'enregistrement nous avons utilisé les expressions régulières donc c'est ce que nous allons aussi faire ici donc normalement ça se trouve sur ces fichiers ici user donc si je viens là c'était pour vérifier le first name donc nous allons copier tout ça donc là nous allons copier tout ce qu'il y a là donc je copie ça je viens là on va faire une petite vérification voilà comme ça ensuite on va mettre un else ici donc là ça sera first name .val voilà donc la valeur c'est la valeur qu'on va on va modifier donc la même chose on va venir ici on va coller ça donc si le first name n'est pas vide d'abord et vérifie cette condition donc si si le first name n'est contient que ces caractères qui sont là vous voyez là c'est bon on peut passer à la vérification suivante si ça ne vérifie pas donc là maintenant on doit générer au fait on doit afficher un message d'erreur voilà pour le first name donc là si c'est bon on va passer si ce n'est pas bon donc le first name d'abord donc first name .addclass donc j'ai juste besoin de ça voilà addclass on va ajouter la classe is invalide is invalide voilà et puis on doit afficher l'erreur donc first name error on doit afficher l'erreur first name error .text on peut mettre quoi comme message par exemple your first name is not is invalide voilà your first name is invalide on peut essayer de vérifier pour voir est-ce que ça marche donc si j'actualise on va laisser vite vous voyez on a un message d'erreur your first name is invalide si on met les chiffres par exemple donc j'actualise on met les chiffres on aura ici la même erreur ici je mets par exemple que du texte bien au pot là bon là rien ne se passe parce que on doit dire ici lorsque toutes ces conditions sont vérifiées tu dois mais supprimer les erreurs donc je vais copier tout ça ensuite je viens là désolé je viens là je colle et là d'abord on va remove à la place des add on va mettre remove class remove class is invalide et puis le texte ça sera fit voilà donc on a fait normalement on a fait tout ça avec avec register donc si vous avez suivi ce tutoriel du débit il n'y a plus le débit vous allez voir donc là on va mettre n'importe quoi on aura un message d'erreur mais si j'ai mis un prénom valide vous voyez l'erreur va disparaître voilà donc nous allons faire la même chose pour le last name et le phone number ensuite le reste donc là maintenant ça sera la même chose pour le last name last name .fall différent et vide et et on va copier tout ça on colle on remplace le first name par last name donc on va rajouter un else ici donc ça sera la last name .add class is invalide et puis last name donc on va copier tout ça on colle là ça sera vide et là ça sera remove à la place on va mettre remove donc on fait donc on fait la même chose donc on fait la même chose pour phone number donc maintenant pour phone number est-ce qu'est-ce qu'il y a une vérification à faire oui on va vérifier si c'est un nombre de toutes les façons pour phone number ici c'est déjà nombre donc si vous essayez de mettre n'importe quoi peut-être et voilà donc on va vérifier on vérifie c'est mieux qu'on vérifie donc là ça sera maintenant if phone phone number .toile différent des vides et donc il y aura une vérification qu'on doit effectuer aussi ici donc la vérification pour le en fait le regex les expressions la vérification des expressions régulières pour le nombre c'est comme ça donc les nombres doivent commencer par un par une lettre et par un chiffre pardon qui se situe entre 0 et 9 c'est tout voilà et puis le reste ça sera des chiffres donc test test et puis là je vais copier ça je croll non à l'intérieur voilà ensuite là on va mettre un else donc là ça sera phone number .add class is invalide ensuite phone number error .text test your phone number is not correct . donc on copie tout ça on colle et là ça sera ça sera remove ensuite là le texte sera vide on va essayer de vérifier pour voir ce que ça va donner donc si j'essaie de faire ça c'est bon on a une erreur on met ici on met ff par exemple ff c'est correct c'est bon voilà si on essaie de mettre un nombre parfait si j'essaie par exemple de mettre et ici comme ça vous voyez on a un message derrière donc le numéro de téléphone ne doit contenir que des lettres voilà et que des chiffres plutôt voilà pas des lettres des chiffres voilà donc on continue pour l'email et pour l'objet pour l'objet et le message l'utilisateur peut mettre n'importe il peut mélanger des lettres des chiffres ça ne pose pas problème donc nous allons juste faire une vérification pour l'email sauf que l'objet ne doit pas être vite voilà donc l'objet et le message ne doivent pas être vite donc il y aura la vérification pour pour tous au fait voilà pour tous les champs donc maintenant on vérifie pour l'email donc pour l'expression régulière pour l'email je l'ai ici donc on va copier on va copier tout ça pour aller plus vite on va copier tout ça et on va coller ici donc là ça sera email email .val donc vous voyez la différence ici je n'ai pas mis des val parce que j'ai déjà mis val ici donc là je mets val parce que je n'ai pas mis val lorsque je récupère les champs donc voilà pourquoi ici je suis obligé de mettre val voilà donc on va copier tout ça on va coller ici else là ça sera email voilà .addclass is invalide ensuite email .txt .txt your email .address is invalide donc on va copier tout ça et là ça sera remove remove .address .address et là le texte sera vide donc on peut vérifier pour voir ce que ça va donner j'actualise j'ai mis on va mettre des chiffres ici si je mets n'importe quoi on aura un message voilà mais si par contre j'ai mis une adresse email valide par exemple arrobas gmail.com et bon il m'affiche toujours un message d'erreur je sais pas pourquoi qu'est-ce que j'ai loupé ici je pense que c'est correct donc différent des vides et le reste est correct normal bon je ne sais pas pourquoi il m'affiche cette erreur parce que l'email adresse arrobas gmail.com c'est correct bon je sais pas on va actualiser on va mettre attendez ah oui il y a un problème les problèmes provient là donc email classe classe voilà maintenant ça va marcher actualiser donc send message là si j'ai mis une adresse email valide le rare doit normalement disparaître voilà donc c'est bon nous allons vérifier maintenant pour object object ça sera on va juste vérifier est-ce que ces champs est vide ou pas et ça sera la même chose pour le message donc là on va vérifier pour object object différent de vide c'est tout si c'est différent de vide c'est bon si c'est vide on affiche le message d'erreur voilà donc ça sera object point add classe is invalide is invalide et puis object error point text please please enter your object donc je copie ça et là ça sera remove et là le texte c'est vide on va faire directement pour message on va faire donc là ça sera message point add classe message hero point 1 2 1 1 1 2 1 2 il godt weitere Voilà, on colle ici. Remove class. Ensuite, si toutes les vérifications sont faites, c'est ici que nous allons valider le formulaire. Donc là, je vais faire juste un alert. On va afficher send. Donc normalement, la vérification est terminée avec JavaScript. Donc si je viens là, je mets opo. Normalement, je mets un numéro de téléphone valide. Je mets une adresse email valide. On va laisser l'objet vide. Là, il y a un problème. Vous savez pourquoi il y a un problème ? Eh bien, parce que... Ici, j'ai des vrais maîtres val. Val. Point val. Et la même chose. Parfois, il faut... Parfois, j'ai fait exprès. Je laisse des erreurs comme ça. Pour vous permettre de... Voilà, de vous habituer quand vous avez des erreurs, de détecter facilement les erreurs là. Voilà. J'actualise. Non, j'enregistre. Et là, je vais actualiser. Propos. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas grave. C'est juste pour une vérification. Là. Vous voyez, j'ai un message d'erreur. Donc, si je mets, par exemple, information ici. Là, je laisse message vide. Vous voyez, j'aurai un message d'erreur. Ici, je mets mon message. Voilà. Donc, tout est vérifié. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et... Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant passer du côté serveur. Donc, nous allons envoyer les informations des utilisateurs pour que ces informations soient traitées et que le mail soit envoyé au webmaster, donc à l'administrateur, à la personne qui gère les sites web. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires si vous n'avez pas compris un point quelconque. Donc, essayez. N'hésitez pas vraiment de laisser des commentaires. Donc là, je suis vraiment disponible pour répondre à vos questions si vous avez des difficultés. Donc, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer des messages, même en privé. Donc, je peux toujours vous aider. Donc, je sais que j'étais... Quand j'ai arrêté de faire les vidéos sur YouTube, j'étais vraiment occupé. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire des efforts pour être là. Donc, pour qu'on puisse continuer cette aventure que nous avons commencée. Donc, il n'est pas bon d'abandonner quelque chose s'il est bien commencé. Donc, il faut finir. Quand vous commencez quelque chose de bien, quand vous commencez un projet, n'abandonnez pas. Voyez. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais malgré ça, j'essaie toujours de faire des efforts. Lorsque je commence quelque chose, je dois finir cette chose. Donc, voilà pourquoi je suis revenu vers vous. Donc, pour qu'on puisse continuer cette aventure. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao.